salut à tous désolé pour la qualité du son j'ai toujours mon équipement pourri j'espère pouvoir me m'équiper de quelque chose de mieux bientôt donc aujourd'hui je vous parler de la mythique saravan mythique c'est une solution un peu atypique basée sur l'unique from scratch et à l'époque c'était de la crux pour tous les détails techniques et bien dégueulasse je vous envoie aux articles de blog liés en bas de la description donc c'est une première version la st2 encore pas balle d'angles à rondir vous allez voir ça donc on démarre l'ensemble donc on va passer en mode un écran apparemment c'est passé sur un renit pour le démarrage d'étudiant à son exfce normalement bon l'ensemble est en franglais au démarrage malheureusement c'est du franglais ça c'est un problème que j'ai rencontré donc là je vais rajouter il n'y a pas le mixeur donc il manque encore quelques athlètes donc il manque encore une version de développement il manque pas mal de petits trucs et les angles à rondir comme je vous disais c'est en franglais la preuve sinon elle se porte très bien elle a un noyau très très récent c'est le 3 156 si mes souvenirs sont bons donc si vous pouvez le trouver maintenant ici il manque quand même beaucoup d'outils donc vous voyez c'est vraiment encore assez restreint il y a encore quelques petits bugs comme pour le streamer il ne faut pas oublier que c'est une version qui n'est pas encore disponible sur image iso donc il y a encore beaucoup d'outils qui manquent encore assez rudimentaire quoi qu'il y a de très bons outils comme midori là je vais en profiter pour aller sur le site de l'analyse donc là je me suis gouré je n'ai pas mis le voilà donc c'est bien précisé dans l'article de blog c'est bien précisé que c'est encore assez rugueux donc là je vais vous montrer l'installation de logiciels que j'avoue est quand même assez une nouvelle outil s'appelle cartes il est quand même assez puissant par exemple si je veux installer firefox d'abord j'ai cherché firefox pour savoir quels sont les éléments disponibles donc je vais faire car install firefox et tous les paquets vont ainsi automatiquement je vais voir quand même c'est assez rapide ça change des c'est une distribution tant qu'une qui a un nom de dessert italien voilà il faut le préciser vous voyez qu'elle est assez rapide j'ai mieux à faire faire en français ou en anglais ça sera sur plus du chef l'ensemble est quand même assez rapide pour une première version testable c'est quand même assez assez rapide j'avoue que côté je m'entendais à pire côté bug il y a encore des gens que je vous montrais j'ai installé toutes les dépendances en quelques secondes c'est quand même impressionnant il ferait presque de l'ombre pacman donc normalement il y a firefox qui doit se retrouver dans internet voilà on met comme en anglais la version 30 apparemment donc je vais voir si c'est le paquet français disponible oui apparemment le français disponible donc on va voir si on en démarrant il nous passe en français l'ensemble oh superbe c'est magnifique un firefox 30 en français bon je suppose que 31 va partir d'arrivée on va maintenant voir pour le livre office on va l'installer donc dans deux petites minutes donc on va voir les outils proposés par défaut c'est une version de développement donc il ne faut pas non plus attendre qu'un de prison de logiciel donc c'est bon il est vraiment sympa comment ça tombe bon il faut mettre les icônes on aime ou on n'aime pas personnellement je ne suis pas si personne dit qu'aime mais tous les goûts sont les natures après tout alors qu'est-ce que tu vas me dire c'est vrai par contre comme c'est une version encore en développement il y a certaines on peut pas raconter le clavier donc c'est dommage c'est vraiment un bug de la version de développement à moins que ce soit un bug de la machine virtuelle je vais voir à seconde heure je vais voir si je peux pas mettre les icônes je vais mettre en gros il manque quelques icônes c'est vraiment lié à NOMSITINGS donc vous voyez quand même c'est assez mignon quoi il manque quelques icônes c'est souvent le NOMSITINGS qui a manqué donc c'est vrai que là bon ben je vais remettre EXPRESITE sinon les icônes manquent la moitié bon ça change un peu enfin une ça ou des termes mimiques ce que je trouve franchement monstrueux voilà un peu dommage peut-être c'est que le serveur en face soit un petit peu lent mais bon sinon il est vraiment mal comme système bon je vais prendre KDE mais j'aime pas c'est comme ça c'est terrible mais KDE ça n'a jamais été rendu sur la montre KDE et moi donc il y a un mousepad il y a aussi un outil de base c'est juste qu'on peut faire déjà parce que cette version est plus une version qui prouve que ça existe une bonne version de développement qui est destinée aux personnes et qui comme je l'ai présenté dans l'article ça à quoi ça attendra donc tu n'as avec les onglets la version par rapport au NSS par contre je vais vous montrer aussi la Comandie entre guillemets de la NITX elle ne mange pas de 15,5 et elle est quand même pas mal équipée donc en gros ce n'est pas excessivement lourd avoir un oeuf de résistance c'est quand même pas mal aussi il y a quand même un petit outil il y a quand même un peu pendant qu'ils finissent de me récupérer ensemble ce qui vient quand même parce que les récupérations sont assez rapides c'est vrai que là je ne sais pas si les profils sont en français et en anglais ça va être la surprise du chef je ne sais pas combien de dépendances on est encore rajoutées là ça va être la surprise du chef encore une autre fois comme je le disais bien un sacré paquet je dirais parce que quand même les profils c'est un petit monstre au niveau des dépendances je ne sais pas qu'il n'a pas été attendu pendant encore 15 minutes ça sera un peu ennuyeux non pour présenter non mais c'est vraiment quand j'ai vu l'installation de Firefrog c'était quand même étonné de voir que c'était aussi rapide je ne sais pas si il existe une version 32 bits à moins qu'elle soit uniquement en 104 bits en tout cas du moins la version la Sarabane RC2 est uniquement apparemment en 104 bits je crois que je fous les soucis de la Nupix pour savoir si la version 32 est désormais une version historique ou pas elle est indépendante c'est s'installer c'est vrai que pour parler de carte je trouve que c'est un très bon outil surtout qu'il a été développé de la feuille blanche en reprenant les techniques proposées un peu partout mais c'est vrai que c'est un installateur qui est quand même très 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 rapide c'est qu'il change des il a un paquet de tout paquet oula, il y a 1600 de fichiers c'est très petit Maescuel très léger aussi le côté nombre de fichiers ça serait le pire pour LibreOffice que j'entrais lire 1400 de mes fichiers c'est tellement LibreOffice tu seras gentil 141819 donc à moins de fichiers que pour Maescuel donc dans une minute LibreOffice sera installé donc tu seras à peu près passé 5 minutes pour installer LibreOffice bon bien sûr elle utilise des dépendances en parallèle mais sous d'autres solutions aussi ce que j'ai pu faire sous d'autres solutions aussi ce que j'ai pu faire sous d'autres solutions selon la bonne moyenne voilà des icônes qui sont pensées à celle de MS Office je dirais de l'époque la version 2011 et il est en français oui c'est quand même une bonne nouvelle on a quand même pas mal de petits petits intéressants donc là je vais essayer de déteindre parce que quand j'ai utilisé peut-être préliminaires je suis aperçu qu'on ne peut pas se déconnecter voilà donc là normalement la déconnexion va se bloquer donc je vais essayer peut-être une question de groupe qui n'est pas donc il faut faire pour les thèmes à ce moment c'est ça c'est pas très joli joli mais c'est seulement un problème de groupe manquant ou un petit bug que je rapporterai quand même auprès des développeurs de Analytics voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas si mal que ça pour une première version utilisable de l'ensemble donc on verra bien si on en aura pas la suite allez à plus